Bonjour, cette fois dans le clip, on va essayer de régler un petit détail. Enfin, je ne devrais pas dire petit détail, puisque évidemment, l'ergonomie, l'apparence d'une application est extrêmement importante, mais ce n'est pas une question des plus importantes au départ pour réaliser une application fonctionnelle. Bien sûr, c'est un impact sur l'utilisabilité de l'application, mais pas réellement sur son développement. C'est plus une question d'ergonomie, de travail graphique, etc. qui se pose. Néanmoins, il y a des constructions qui sont utiles à connaître pour obtenir certains effets. Donc, regardons actuellement la situation concernant notre application, notre mini-éditeur. Alors là, ce qui ne convient pas, c'est évidemment le placement des boutons de la zone de texte qui ne sont pas très satisfaisants. Donc, ce qu'on aimerait, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est là actuellement à l'écran, c'est-à-dire une espèce de barre de boutons avec des actions, un peu comme on a dans Eclipse, une barre de boutons. Et puis, une zone centrale, par exemple, avec l'éditeur, un petit peu comme on a avec Eclipse. Donc, quelque chose qui pourrait ressembler à ceci. Donc, ça, c'est le cadre général de ce qu'une application présente. Donc, il y a la fenêtre principale. Et puis, dans cette fenêtre, on a bien sûr la barre de menu qui est ici. Donc, la barre de titre, la barre de menu, les menus que je ne fais pas apparaître ici. Et puis, souvent, il y a cinq zones principales. Alors, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Mais cinq, c'est le nombre considéré comme assez standard. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces cinq zones ? On les a ici. On en a une première ici qui est, en général, une barre d'outils. Donc, sous la barre de menu, on a une barre d'outils avec les... On a souvent une barre d'outils. Pensez à Word, par exemple. Il y a même plusieurs barres. Il y a des sous-bars d'outils, mais OK. Donc, on a une barre d'outils avec les raccourcis graphiques les plus courants pour les opérations en cours. Qu'est-ce qu'on a ? On a une zone centrale avec, par exemple, si je suis dans un logiciel de dessin, ma zone d'édition, ma zone de texte, je suis dans un IDE. Donc, il y a au milieu une zone plus grande que les autres qui contient ce sur quoi je suis en train de travailler. Tout le reste, c'est des zones annexes. Je pourrais me passer de la toute barre. Ensuite, on a souvent à gauche quelque chose, par exemple, qui permet de gérer le projet. Alors, notre projet, c'est plusieurs pages. Donc, j'ai la page 1, la page 2, la page 3. Puis, je suis sur une page en cours. Je n'en sais trop rien. Puis, en zone droite, très souvent, ce qu'on a, c'est quelque chose de descriptif, donc qui décrit les propriétés de ce qu'il y a en zone milieu. Et puis, en bas, on a quelque chose de général. Alors, on a des résultats, de calculs, on a des caractéristiques particulières, etc. Donc, très souvent, les applications utilisent une ou plusieurs de ces zones, sachant qu'il y en a au moins une qu'on utilise, c'est celle qui est au milieu, qui est la zone centrale. Et bien, c'est ça qu'on va utiliser ici. On va essayer de faire ça, d'utiliser une zone. On aura une barre d'outils et puis une zone centrale. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, il se trouve qu'on a, en Java, un layout, donc une politique de placement qui correspond exactement à ça. Rappelez-vous que la politique de placement que j'ai utilisée, qui était le flow layout, qui est ranger les choses plutôt en commençant en haut à gauche, en allant vers la droite et puis en descendant lorsque c'est nécessaire, eh bien, on va utiliser un mécanisme qui s'appelle, en Java, border layout. 5 zones, qui définit les 5 zones dont je vous ai parlé, en haut, à gauche, à droite, en bas et au milieu. Alors, elles ne s'appellent pas en haut à gauche, enfin bref, elles ont plusieurs noms, mais très souvent, on s'appelle nord, sud, est, ouest et puis centre. Alors, border layout, qui est un autre type de layout. Et puis maintenant, quand on veut placer des éléments dedans, eh bien, il faut dire où est-ce qu'on veut les placer. Alors, la première chose qu'on va faire, donc c'est bien beau de... Donc, on va un petit peu inverser la situation, on va commencer par mettre le type de placement au début, même si ce n'est pas strictement nécessaire, mais ok. On a choisi le border layout. Et puis, quand on va placer les éléments, on va dire où est-ce qu'on veut les placer. Alors, par exemple, si je veux placer la zone d'édition au centre, il se trouve que j'ai une constante dans border layout qui me permet d'indiquer où est-ce que je veux mettre mon objet. Il n'y a pas d'ordre particulier, si on l'insère en 1, 2, 3 ou 4, dans l'ordre, ça ne dit pas où est-ce qu'il est placé. Si on veut le placer, il faut mettre une contrainte de placement. Donc, certains layout utilisent des contraintes de placement, c'est le cas pour border layout. La plupart des autres ne le font pas. Quand on met en gris, on commence en haut à gauche et puis on va en bas à droite. Mais si on utilise border layout, il faut dire est-ce que je veux que mon objet soit au nord, à l'est ou à l'ouest. Et il y a une particularité, c'est que dans chacune de ces zones, il ne peut y avoir qu'un seul objet visible. Donc, si jamais j'essaie de mettre mes deux boutons au nord, comme je souhaite le faire, eh bien en fait, je n'en verrai qu'un. Rappelez-vous au début, tout au début de l'explication sur les interfaces graphiques, si on met plusieurs objets, ils sont simplement les uns par-dessus les autres. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux qu'ils soient tous les deux côte à côte, mais que ce panneau qui contient deux objets côte à côte soit placé en haut. Alors, je vais me créer un panneau annexe. Donc, on a des classes pour faire ça. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais le créer ici, mais ce n'est pas très grave. Tiens, je vais me le rajouter ici. Une création, je vais me créer un panneau annexe. Alors, un panneau, c'est très simple, c'est un jpanel. Voilà, c'est aussi bête que ça. Panneau, je vais l'appeler, tiens, barre d'outils. Barre outils. Et puis, il n'y a pas de caractéristiques particulières au jpanel, c'est juste un panneau qui peut contenir des objets. Voilà. Et puis, il va s'adapter à la façon dont je vais le manipuler. Alors, il se trouve que ce panneau-là, cette barre d'outils, bien sûr, elle a aussi une politique de placement. Comment est-ce que je veux ranger les objets dans cette barre d'outils ? Verticalement, horizontalement, je ne sais pas, peu importe. Là, je vais choisir simplement le flow layout, ça ira bien, par exemple, mais je pourrais en choisir d'autres si je souhaite. Cette layout, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre un flow layout. Ils seront centrés, mais ce n'est pas très grave. Si ça ne nous plaît pas, on ira chercher, ce qui va bien. Donc, j'ai un panneau, le panneau principal. Ah oui, alors le panneau principal, j'ai été le chercher ici. Très bien. Le panneau principal, lui, il gère cinq zones. Et dans chacune de ces zones, je mets ce que je veux. Chaque zone pouvant être un panneau qui contient des objets. Alors, au milieu, comme j'ai juste ma zone d'édition, tout va bien. Et puis, si, cette fois dans ma barre d'outils, puisque j'ai un objet barre d'outils, eh bien, effacer et le rem seront dans la barre d'outils. Et puis, la barre d'outils, elle, elle sera dans le panneau. Elle sera au nord. Donc, j'ai rajouté un niveau intermédiaire, parce que je souhaite avoir des objets dans des objets, etc. Et qu'il y a des particularités à certaines des boîtes que j'encapsule les unes dans les autres. Donc, j'ai ma fenêtre. Dans le fenêtre, j'ai un panneau principal. Dans ce panneau, j'ai dit que je rangeais les choses dans cinq régions. Au centre, j'ai décidé de mettre ma zone d'édition. Et au nord, j'ai décidé de mettre quoi ? Un panneau qui contient deux boutons. Voilà. Alors, si je fais ça, je devrais avoir, si je ne me suis pas trompé, évidemment, beaucoup d'erreurs peuvent se produire. J'ai exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai en haut deux boutons. Alors, ils sont toujours centrés, ce n'est pas très grave. Mais vous voyez que l'organisation, le rangement est toujours le même. J'ai mon texte qui est ici. Et puis, j'ai mes boutons qui sont toujours en haut, quoi qu'il arrive. Et quand j'agrandis ma fenêtre, ce qui profite essentiellement de l'agrandissement, c'est la zone du milieu. Comme je n'ai pas de zone à gauche, je ne la vois pas. Et comme je n'ai pas de zone à droite, je ne la vois pas non plus. Et en bas non plus. Mais c'est un peu ce qui se passe avec Eclipse. Si vous redimensionnez votre fenêtre Eclipse, c'est essentiellement la zone centrale qui bénéficie de cette retaille. Donc, vous voyez qu'on peut travailler de façon complètement détachée. Vous voyez que j'ai rajouté ce panneau supplémentaire. J'ai changé l'assemblage a posteriori. Ça n'a rien changé au fonctionnement de l'application. C'est juste, entre guillemets, de la décoration ou du dessin. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il y a plein d'autres Borders layout qu'on peut expérimenter. On peut se poser aussi d'autres questions. Ah oui, mais je voudrais que mes boutons n'affichent pas des textes, mais des images. Il est possible de faire ça. Ce n'est pas la chose la plus importante ici. Et ensuite, s'occuper de ce type de problématiques rajoute des difficultés. Parce que ça veut dire que quand on déploie l'image, il faut non seulement déployer le code Java produit, mais aussi l'ensemble des ressources qui vont avec, les images qui vont, etc. Donc, ça rajoute des problèmes qui ne sont pas utiles à traiter ici. Si vous êtes intéressé par cette question, vous pouvez creuser ça plus loin. Il y a tout ce qu'il faut pour vous expliquer ce genre de problématiques. Mais là, on serait plutôt dans le déploiement d'applications. On passe dans un autre monde. Merci.